Musique Réagissant hier sur l'affaire de la vidéo du mineur Saïd Chetouan, diffusée à profusion et exploité par des partis à dessein, la présidente de l'Union pour le Changement et le Progrès, UCP, Zoubida Assoul, estime que l'on ne peut réclamer la mise en place d'un état de droit tout en violant les lois de la République. Sinon, a-t-elle indiqué, on ne peut réclamer l'état de droit tout en violant la loi, à la question de connaître son avis sur cette affaire, dont cinq personnes impliquées sont sous mandat de dépôt. Et d'expliquer que pour le cas du mineur présumé agressé, la loi est claire, personne n'a le droit de diffamer même si sa mère le demande, allusion au mis en cause responsable du tournage et de la diffusion de la vidéo du mineur. Musique La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Agnès von der Mülle, s'est exprimée, ce lundi 12 avril, sur les critiques visant l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouillette. La responsable française estime que M. Gouillette effectue sa mission dans le plein respect de la souveraineté algérienne. La porte-parole du Quai d'Orsay affirme que l'ambassadeur de France en Algérie œuvre au renforcement de nos relations bilatérales, conformément à la volonté des autorités françaises. Elle indique que M. Gouillette effectue sa mission dans le plein respect de la souveraineté algérienne. A propos des récentes déclarations hostiles à la France tenues par des ministres algériens, Agnès von der Mülle a répondu, « Nous déplorons ces différentes déclarations, qui ne reflètent ni la qualité de nos relations bilatérales, ni la dynamique de leur renforcement, soutenue au plus haut niveau par les autorités de nos deux pays. » Au sujet de l'ouverture d'une antenne du parti La République en marche à Dakla, sur les territoires du Sahara occidental, la porte-parole réaffirme la position bien connue de la France sur ce conflit. La France soutient les efforts du secrétaire général des Nations Unies en faveur d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-elle souligné. Pour rappel, la France avait réagi, dimanche 11 avril, par le biais de son secrétaire d'État aux Affaires Européennes, Clément Beaune, à la déclaration du ministre algérien Hashemidja Aboub qui avait qualifié la France d'énommie traditionnelle et éternelle de l'Algérie. Des propos que le secrétaire d'État français aux Affaires Européennes, Clément Beaune, a jugé excessif. Au début du mois de mars, le ministre algérien de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amar Bélimé, a rappelé à l'ordre l'actuel ambassadeur de France à Alger, François Gouillette, en lui rappelant les règles en vigueur en diplomatie. Amar Bélimé avait affirmé que l'Algérie pourrait prendre des mesures souveraines pertinentes. Saïd Bouteflika, frère de l'ancien président, a retrouvé une nouvelle fois hier le tribunal Sidi Mamed où il a été auditionné dans l'affaire relative au financement occulte de la campagne électorale pour la présidentielle, qui devait se dérouler au mois d'avril 2019. Un scénario avorté par le mouvement populaire de février de la même année. L'audition de Saïd Bouteflika en tant qu'accusé intervient de suite aux réponses et témoignages d'Ali Haddad, poursuivi lui aussi dans la même affaire, ont expliqué des avocats du frère de l'ancien président. L'accusé avait refusé, faut-il le rappeler, de répondre aux interrogations du juge lors de précédentes auditions sans la présence du collectif de sa défense. Mais hier, il a répondu aux questions du juge en déclarant qu'il n'avait aucun titre officiel en lien avec le groupe d'Ali Haddad, ajoutant que les chefs d'accusation évoquant son implication dans le financement occulte de la campagne électorale en question sont irrecevables. Saïd Bouteflika a défendu sa thèse en déclarant qu'il était le conseiller du président et niant toute responsabilité dans la dite campagne et l'argent qui avait été recueilli en vue de l'échéance présidentielle qui était alors à l'ordre du jour. Pour rappel, Saïd Bouteflika avait été acquitté en appel, le 2 janvier passé, par la cour militaire de Blida dans l'affaire dite du complot contre l'autorité de l'État et de l'armée pour laquelle il avait écopé, en première instance, de 15 ans de prison ferme, ainsi que les autres accusés dans la même affaire, à savoir les généraux Mohamed Médienne et Atman Tartag, ainsi que la chef du PT, Louisa Hanoun. En application de la décision de la cour d'appel militaire de Blida, prononcée lors de l'audience tenue en date du 2 janvier 2021, Nous informons l'opinion publique que l'accusé Saïd Bouteflika a été transféré hier soir, le 3 janvier 2020, de l'établissement militaire de prévention et de rééducation de Blida vers l'établissement pénitentiaire d'El Arrake a été mis à la disposition du procureur de la République, près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mamed où il est poursuivi dans d'autres affaires, avait précisé le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Saïd Bouteflika est poursuivi, pour rappel, dans l'affaire de l'acquisition d'équipement par l'homme d'affaires Ali Haddad pour le lancement de la chaîne Istime Raria TV, destiné à faire la promotion d'un cinquième mandat pour l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Pour sa part, Tartag se trouve lui aussi dans une situation similaire à celle de Saïd Bouteflika puisqu'il est poursuivi dans une autre affaire, traité par une juridiction civile. Atman Tartag dit Bachir a été placé sous mandat de dépôt pour non-respect de la procédure lors des enquêtes effectuées par ses services dans l'affaire de Mme Maya, la prétendue fille cachée de Bouteflika, et celle d'un des enfants de l'ancien secrétaire général du parti FLN, Jamal Ouldabes. Le nom de Tartag a été également cité dans l'audition de l'ancien député Bahaeddin Kliba, qui répondait à une accusation du fils de l'ex-secrétaire général du FLN. La liste des candidats aux législatives de 2017 a été faite au SIC, par la commission présidée par Abdelmalek Sehal, premier ministre, non affilié au FLN, et constitué de Nourodin Bedoui, ministre de l'Intérieur, qui n'est pas membre du parti, Teil Blu, ministre de la Justice. Et Mustapha Rayel, chef de cabinet de Sehal, en présence formelle du secrétaire général du FLN, Jamal Ouldabes, qui l'approuve dans les procès-verbaux, avait déclaré Ouldabes Junior. Ce à quoi Toulibas avait riposté en soutenant que la vérité est que les deux enfants de Jamal Ouldabes m'ont demandé 70 millions de dinars pour être tête de liste à Al-Naba. Je suis allé informer le général Bachir Tartag, qui a ouvert une enquête. J'ai été le voir à son bureau Adélie Ibrahim, il m'a demandé de rester en contact avec les deux enfants. Son nom a été quelque peu dissous, depuis le débordement des dossiers politico-financiers sur la scène publique et la réaction populaire du 22 février 2019, qui bouleversa toutes les données. Il a certes refait surface durant les premiers vendredis du Irak, et l'individu que les Algériens ont toujours considéré comme tel, un type, dont l'ascension institutionnelle et non politique reflète d'une certaine manière l'évolution de la cartographie des rapports de force, secouée par une série d'événements tragiques. L'enlèvement des touristes allemands en 2001, les attentats terroristes de 2007 et le séisme provoqué par Tiguan-Tourine, mais qui a fini par retrouver sa stabilité, assurée en très grande partie, par l'aisance financière de la période, 2008-2013, et réapparue soudainement en 2019, par le biais d'articles envoyés de Paris, lieu de sa résidence. C'est à partir de l'année 2008 que le nom de Amar Saad Ani fut médiatisé, parfois à outrance, à l'ombre du scandale des détournements de fonds estimés à plusieurs centaines de millions de dinars. Ces tentatives d'apparaître aux yeux des Algériens comme une personnalité clé du régime ont échoué. Ses allusions au fait qu'il serait aussi bien informé que les patrons des renseignements n'ont abouti à aucun résultat. Il est retombé dans un anonymat qui ne ressemble pas à celui des gens ordinaires. Un anonymat de fugitif fortuné, mais fugitif quand même, qui n'était nullement à l'abri d'une saute d'humeur pour assister à l'enclenchement de la procédure d'extradition par son hébergeur. Ce n'est qu'après s'être installé au Royaume du Maroc que le Kidam a entrepris la propagande qu'il avait déjà commencé en France et les réseaux médiatiques du Magzène, empressés de ne pas rater l'aubaine, ont sauté dessus. Selon Amar, pas Amar Bouzouar, car ce dernier est toujours inaccessible au commun des mortels, mais Saad Ani, le Sahara occidental et marocain, en prêtait à Mohamed Boudiaf la même opinion. Il se pourrait même que des Algériens le pensent aussi. Juste soit-elle, aucune cause n'a réussi à atteindre 100% d'unanimité, faudrait-il le rappeler, et la question saraoui ne fait pas exception. Pour gonfler l'aveu, ces récepteurs, tout à fait conscients de l'insignifiance de l'homme, ont essayé d'éviter le ridicule, en accordant à leur otage le titre de baron qui vient de mettre à nu le régime algérien. Enfin la vérité, avait titré Maroc Hebdo. Alors qu'en réalité Amar Saad Ani n'a été qu'un sous-traitant au service de ceux qui avaient permis à Baah et Dinkliba de devenir ce qu'il est devenu. Le MagZen n'est pas déconnecté à ce point pour ne pas savoir que leur instrument a accédé au poste de SG du FLN, lorsque ce dernier avait fini de rompre toutes les Amars avec le FLN Canal Historique. Mais il en cautionne l'usage, jusqu'au jour où ces protecteurs se rendent compte de façon évidente qu'il a été un mauvais serviteur de leur propagande. Honteuse manière de payer son loyer. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !